Dans cette vidéo, nous allons faire le géoréférencement de cette carte des régions du Niger qui dispose d'un quadrillage en coordonnées géographiques de l'esthème géodésique mondial BGS 84. Il s'agit du géoréférencement absolu. Cela veut dire que nous allons utiliser des points et des repères sur la carte dont nous connaissons les coordonnées afin d'attribuer une référence spatiale à cette dernière. Cette image se trouve dans les dossiers des TP, TP-SIC et dans les sous-dossiers Rester. La voici. La première étape consiste à lancer l'application ArcMap. Nous avons déjà lancé l'application ArcMap. Nous allons enregistrer notre document ArcMap sous le nom géoréférencement de le dossier de TP. Ensuite, nous allons configurer notre système de coordonnées de travail. Il s'agit du système géodésique mondial BGS 84 avec le code EPSG 4326. Nous allons double-cliquer sur le bloc de données pour accéder à ses propriétés. Système de coordonnées, nous pouvons le trouver au niveau des systèmes de coordonnées géographiques. Monde. Ensuite, nous trouvons BGS 84. Nous pouvons aussi le rechercher à travers son code EPSG 4326. 4326. Rechercher. Donc, les voici. Nous pouvons l'ajouter dans nos favoris pour les prochaines utilisations. Et nous appliquons. Donc, nous voyons bien que nos coordonnées seront affichées en degrés décimaux. Et ensuite, nous allons ajouter notre image. Région.jpg. Cette image manque de référence spatiale. Donc, nous voyons bien que c'est écrit référence spatiale inconnu. Nous allons ajouter la barre d'outils de géoréférencement. Il suffit de venir dans la zone des barres d'outils, faire un clic droit. Ensuite, choisir la barre d'outils géoréférencement. Comme c'est la seule image à géoréférencer ou bien qui est ajoutée dans le bloc de données. Donc, elle sera la seule cible de notre géoréférencement. Et nos quatre points de contrôle que nous allons utiliser seront identifiés au niveau des quatre extrémités de l'image. Par exemple, en haut, à gauche, nous avons un premier point qui est là, qui a comme coordonnée x ou bien longitude 0 degré, y ou bien latitude égale à 24, vie générale. Un deuxième point qui a comme coordonnée longitude égale à 16 degré, latitude égale à 24 degré. Donc, x égale à 16, y égale à 24. Un troisième point qui a comme coordonnée x égale à 16, y égale à 12. Les voici. Et enfin, un quatrième point qui a comme coordonnée x égale à 0, y égale à 12, vie générale. Nous allons procéder maintenant à la création de ces points de contrôle. Nous allons zoomer sur les points. Après avoir noté les coordonnées, quelque part, nous zoomons et nous allons cliquer sur le bouton ajouter des points de contrôle. nous cliquons sur le centre. Ensuite, nous faisons un clic droit pour entrer les coordonnées x et y. x égale à 0, y égale à 24. Le deuxième point est la comme coordonnées x égale à 16, y égale à 24. Nous allons zoomer au maximum, ajouter des points de contrôle. Nous cliquons. Ensuite, nous faisons un clic droit. Nous écrivons 16, ensuite 24. vie générale. Nous voyons que l'image commence déjà à se déplacer et à venir au bon emplacement. Le troisième point est la comme coordonnées x égale à 16, y égale à 12. Ajouter des points de contrôle. Nous faisons un clic. Ensuite, un clic droit x égale à 16, y égale à 12. vie générale. Ou bien nous faisons un clic droit sur le nom de la couche. Ensuite, zoomer sur la couche. Au cas où il y a plusieurs couches dans notre bloc de données. Nous allons créer le quatrième point. qui a comme coordonnées x égale à 0, y égale à 12. clic, clic droit, entre x et y. Nous voyons que déjà, les coordonnées commencent à s'approcher des vraies coordonnées. 0, ensuite 12. Les quatre points que nous avons créés sont les minimums requis pour pouvoir faire la transformation mathématique qui permettra par la suite de, je veux, référencer notre image. Nous avons à présent créé les quatre points. Nous pouvons visualiser notre table des liens en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc nous avons les quatre points créés. Nous pouvons maintenant choisir une méthode de transformation. C'est le nombre de points que vous créez. Vous aurez maintenant plusieurs méthodes de transformation qui vous seront présentées. Donc, par exemple, avec quatre points créés, nous pouvons utiliser la transformation affine de premier ordre. Nous pouvons utiliser l'ajustement. Nous pouvons utiliser la transformation polynomiale des similarités. Transformation polynomiale d'ordre nul ou translation ou bien la transformation projective. Et à chaque fois que nous choisirons une transformation, nous aurons une évaluation de l'erreur de joueur référencement. Et l'erreur de joueur référencement va nous guider le choix de la meilleure méthode de transformation. Nous voyons qu'avec la méthode de la transformation de premier ordre, nous avons une erreur de l'ordre de 2,9 distance moins 5 degrés. Ici aussi, nous avons l'erreur de joueur référencement au niveau de chaque point, ça veut dire les résidus. Là, nous avons les coordonnées source et les coordonnées de la carte. Par exemple, si nous choisissons la méthode ajustée, nous avons aussi à peu près la même erreur de joueur référencement. Pour la méthode projective, nous avons donc une meilleure précision, par exemple, jusqu'à 10 puissance moins 14. Bon, nous allons prendre la transformation de premier ordre, à savoir la transformation affine. À l'échelle du Niger, quand même jusqu'à 10 puissance moins 5 degrés, ça veut dire à l'échelle du mètre, c'est quelque chose qui est acceptable. Nous allons fermer la table des liens et nous allons maintenant appliquer notre géoreférencement. Il y a deux méthodes. Soit nous allons faire une mise à jour du géoreférencement de l'image, ça veut dire qu'un fichier Word ou bien un fichier de géoreférencement sera créé, sera ajouté et qui va accompagner l'image. Sinon, nous pouvons aussi choisir l'option rectifier à travers laquelle nous allons enregistrer une autre image géoreférencée. Donc, nous allons choisir la méthode rectifier. Nous allons cliquer sur le bouton parcourir. Nous allons partir vers notre dossier DTP. Donc, en cliquant sur accueil, nous sélectionnons le sous-dossier rester et nous faisons ajouter. Donc, notre image sera sauvegardée directement dans le dossier rester. Nous allons l'appeler Région-Geo. Donc, Région géoreférencée. Nous pouvons choisir le format de sortie de notre image. Par défaut, nous allons garder le format type parce qu'il est lu par pratiquement tous les logiciels de sigle et de traitement d'image. Ici, nous avons la taille des pixels qui vaut quelque chose de 0,0039 degrés. Et nous enregistrons. Voilà. Donc, notre image géoreférencée est déjà créée. Elle est là. Donc, c'est Région-Geo. Elle est accompagnée d'un fichier World, Région-Geo.tfw. Donc, ça, c'est pour le format TIF. Pour le format JFEG, nous aurons par exemple les fichiers World qui aura comme extension JGW ou bien JGWX. La deuxième méthode va consister par exemple à mettre à jour les géoreférencées, ce qui va conduire à la création d'un fichier World. Donc, avant de les faire, nous allons d'abord sauvegarder le point de contrôle dans notre dossier de DTP. Raster, nous allons appeler notre fichier de point de contrôle Région, Région tout simplement et il aura l'extension TXT. Voici les fichiers de point de contrôle. Et pourquoi sauvegarder souvent ces fichiers de point de contrôle ? C'est pour que nous puissions importer directement ces points afin de corriger notre image. Par exemple, je peux supprimer tous les points de contrôle. Là, mon image devient, redevient à son état initial. Donc, il suffit tout simplement d'importer ces points de contrôle pour que l'image puisse se corriger automatiquement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons appliquer la deuxième méthode qui consiste à mettre à jour le géoreférencement. Vous allez voir que les points de contrôle vont disparaître. Et automatiquement, un fichier World est créé qui va accompagner notre image et l'extension .jgw. Voilà. Donc, c'est tout pour cette manipulation. Donc, la prochaine manipulation sera dédiée au géoreférencement relatif. Ça veut dire que nous allons géoreférencer une carte qui manque de quadrillage, qui manque de coordonnées par rapport à cette image qui est déjà géoreférencée. Je vous remercie. ça vous remercie. Je vous remercie. Dans la chuytin jeu, je vous remercie avec votre chaîne vidéo Beaz. 6 ans compute. Une subtilité des pires.